Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc j'ai décidé de refaire ma vidéo favorite à savoir mes essentiels de l'automne cette fois-ci puisque j'avais fait pour cet été et vous aviez adoré cette vidéo donc j'ai décidé de la refaire avec une nouvelle recette, une tenue, des vernis, mon make-up vraiment mon go-to pour l'automne et l'hiver donc c'est parti on commence avec le maquillage que je préfère faire pour la saison actuelle et pour les yeux, j'aime beaucoup cette parlette de chez Tarte je la trouve absolument parfaite et je commence toujours par appliquer le fard Jet Setter dans le creux pour comme d'habitude, redéfinir mon regard je réitère la même opération avec le fard Rebelle cette fois-ci qui est définitivement mon fard préféré de toute la palette c'est une couleur que j'ai nulle part ailleurs et je la trouve tellement tellement belle aussi bien accompagnée que seule, elle est canon j'en place également dans mon coin externe et mon coin interne au niveau de la paupière mobile et j'aisse un petit trou au centre de la paupière et justement pour illuminer le centre de mon oeil, j'applique le fard Rocker qui est cette espèce de gris un petit peu champagne qui est complètement satiné et qui est parfait pour cet usage là il illumine vraiment le regard et il fait toute la différence et en plus c'est le genre de teint qui passe avec tous les rouges à lèvres et ça c'est ce que je recherche vous l'avez vu depuis plusieurs vidéos, maintenant je fais toujours mes yeux avant de faire mon teint ou les cernes je trouve que c'est la meilleure façon d'avoir un contour des yeux qui est super clean, super net donc je passe à l'anti-cerne et j'utilise celui de chez Sephora que j'aime beaucoup comme vous le savez et je l'applique, enfin je l'applique je l'estompe avec le Beauty Blender comme d'hab ! je poudre l'ensemble de mon teint avec la poudre Airbrush de Charlotte Tilbury et je m'en sers également sur le contour des yeux parce qu'elle fonctionne très très bien elle est aussi jolie, enfin sur toutes les autres franchement c'est une poudre magique pour les sourcils, rien d'extraordinaire j'utilise toujours mon Cabo de Benefit que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon produit chouchou pour les sourcils depuis qu'il est sorti je n'utilise que lui je pense que vous l'avez compris je repasse aux yeux cette fois-ci tout le long du ras des cils inférieurs et je réapplique le fard Rebelle tout le long sans oublier de bien l'estomper et par-dessus je rajoute le Leader qui est ce prune bordeaux un petit peu foncé pour vraiment intensifier le but c'est d'avoir quelque chose d'assez smoky d'assez fumé je ne vais pas arriver à parler et pour le coin interne, pour éliminer je viens mixer le Rocker et le Fun Girl qui sont des couleurs satinées mon combo gagnant pour les cils c'est cette base NYX et ce nouveau mascara de chez L'Oréal qui est incroyable il faut à tout prix que vous l'essayez et que vous m'en dites des nouvelles parce qu'il est incroyable il me fait penser au Daryl de Benefit il sépare vachement les cils il est très noir et j'ai l'impression qu'il me colle des cils que je n'ai pas voilà c'est tout simple pour le teint j'utilise en ce moment le Master Script de Jemais Maybelline que j'aime beaucoup beaucoup si vous cherchez un bronzer vraiment sympa de grande surface je vous le conseille il est pigmenté juste comme il faut il est mat enfin franchement il est un super fini il est très facile à utiliser vous ne pouvez pas du tout vous rater en blush j'alterne entre deux et principalement celui-ci qui est le Songbird de Becca qui est un magnifique un petit peu abricot mais marronné un petit peu vous voyez donc il est parfait pour l'automne et les blushs Becca mais il faut à tout prix que vous les essayez ils sont divins et bien sûr impossible de ne pas avoir de glow donc pour ça je lise la teinte flashlight de la palette flashlight tout simplement vous savez le glow c'est la vie vous vous en doutez c'est cette partie qui change le plus souvent selon mes humeurs mais c'est vrai que pour la saison moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres assez foncés je pense pas avoir plus foncé que celui-ci de Too Faced il est magnifique enfin on aime ou on n'aime pas pour le coup moi je vous avoue que j'adore je peux passer du nude au super super foncé ça ne me dérange pas du tout mais là j'avoue ce combo est assez canon avec le bordeaux j'aime beau voilà voilà changement total des catégories et pourtant une de mes préférées aussi j'ai décidé de vous partager une recette hyper simple, hyper rapide que tout le monde aimera sans doute à faire et que je voulais vous mettre sur la chaîne de vlog et que j'ai décidé d'incorporer ici parce que j'aime bien vous partager mes petites recettes donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes petites coquillettes de jambon en façon risotto c'est trop bon donc dans une poêle ou un wok c'est encore mieux versez un petit peu d'huile d'olive et faites revenir vos oignons donc c'est vraiment au feeling il n'y a pas de portion en particulier faites les revenir quelques temps jusqu'à ce qu'ils brunissent un petit peu donc la différence avec cette recette c'est qu'on utilise les pâtes crues donc comme vous le voyez je les verse directement dans mon wok je les mélange bien avec l'oignon pour que ça prenne bien le goût et ensuite je rajoute le vin le vin blanc pardon le vin blanc pareil je n'arrête pas de mélanger je laisse revenir environ 2 minutes à feu moyen j'incorpore ensuite 70 cl d'eau et j'ai dilué à l'intérieur un petit cube cube or de bouillon de volaille pour que ça prenne vraiment le goût c'est ce qui va faire absolument toute la différence donc surtout ne sautez pas sur cette étape vraiment le bouillon fait toute la différence et là laissez revenir jusqu'à ce que les coquillettes soient cuites il faut compter quand même 20 minutes, une demi-heure mais voilà n'hésitez pas à mélanger assez régulièrement une fois que c'est cuit vous pouvez ajouter vos dés de jambon n'oubliez pas d'assaisonner, saler, poivrer mettre des épices si vous le souhaitez moi j'ai mis un petit peu de ciboulette et voilà vous pouvez vous régaler, déguster vous allez voir c'est super facile à faire et surtout c'est très très bon on ne dirait pas comme ça mais ça change des pâtes classiques bon vous savez combien les vernis et moi c'est une grande histoire d'amour c'est mon truc donc impossible de ne pas vous donner ma petite sélection pour l'automne des vernis que je porte quasi obligé tout le temps je ne sais pas et pour terminer avec la tenue il n'y en a pas qu'une bien entendu ça serait bien dommage mais c'est typiquement le genre de tenue que j'aime beaucoup porter pour la saison qui se veut à la fois confortable et un petit peu de couleur mais pas trop c'est tout pour vous j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu peut-être inspiré n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé moi je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à très bientôt non il y a juste le panneau du chien derrière bien mais j'avais pas fini ah mais c'est pour faire le mouvement non mais non mais on dirait que t'as des pellicules 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 hashtag pellicules mais c'est pas fini tu fais que couper bah non je coupe pas de p*** il y a une petite brise ça fait trop joli p*** avec le perfecto c'est pas fait pour filmer non mais autant ouvrir une chaîne qui s'appelle réhistoires et géo non mais Sous-titrage ST' 501